22h05 sur algéchain 3 si vous avez perdu la notion du temps bienvenue à tous dit à tous c'est binetna le retour sur le 89.2 fm 88.4 fm et le 1200 m très grande on dit comme à chaque fois j'adore le dire c'est un talk show version radio donc on est plus de six personnes à être là autour de cette table dans cette algérie conchérie qu'on porte tous dans notre coeur une algérie unie et indivisible sarah bonsoir bonsoir comment ça va bonne semaine excellente ah bah parfait on se retrouve pour une autre soirée la journée c'était comment gentil très bien donc avec nous ce soir après 25 ans de radio je la reçois pour la première fois elle a fini par accepter bonsoir ça va j'ai fini par accès accepter non c'est la première invitation que je reçois voilà merci de consulter non il faut consulter le messenger depuis le temps ah je n'ai déjà la demande d'ajout ça a pris du temps d'accord d'accord mais sinon moi c'est la première invitation que je reçois donc j'ai accès quand un plaisir pour moi et ben plaisir partagé vivre entre deux avions c'est comment c'est super c'est très bien parce qu'on n'a pas le temps de tout à chaud avec diane ni l'algérie ni ailleurs donc c'est très bien c'est le jet flag c'est cette lague plutôt jette lag lag merci je suis là pour ça hausine nait bienvenue merci pour l'invitation je rappelle vous êtes le directeur de la délégation nationale à la sécurité routière à la sécurité routière et puis accompagné d'un habitué de la radio algérienne c'est maire mais c'est lui par contre c'est l'agressivité routière bonsoir ramadan khalim on te remercie pour l'invitation on va apporter notre plus et sensibiliser au maximum nos confrères et citoyens juste pour pour informer notre nos amis auditeurs la dernière fois le dernier passage à la radio vous étiez à la tête de la direction la sécurité publique en tant que directeur d'études au niveau de la dgsm et depuis peu et depuis peu je suis à la tête de la délégation nationale la sécurité routière en tout cas c'est un sujet sur lequel nous allons revenir tout au long de ces 130 1h30 minutes et puis juste en face est un jeune qui vit une passion autodidacte selim islam giroui donc fan de fischer ouais si tu avais dit lors d'une invitation sur un plateau télévision il reste pour moi le meilleur réalisateur de tous les temps ah ouais en quelque sorte parce que c'est son style c'est son style c'est la précision avec laquelle il travaille c'est ce qui m'a donné un peu envie de faire du cinéma et pourtant que quoi l'étiquette du hitchcock algérien ouais 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 je suis fan aussi de hitchcock c'est un risque quand même ouais 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 c'est un gros risque algérien 3 donc avant de revenir à nos invités on se fait plaisir avec quelques notes musicales je ne sais pas ce que karim velhasmin nous a choisi lui c'est le réalisateur de cette émission je rappelle le streaming si mon neveu c'est yacine lefgoum bonsoir à tout encore une fois bienvenue sur algérien 3 heureusement que la radio c'est des remarques ça n'est plus aujourd'hui ça ce n'est plus des images qui s'écoutent parce qu'on est sur le on est aussi sur le ah oui 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 le streaming c'est des images qui se voient peut-être juste un mot aussi pour dire que karim velhasmin notre réalisateur a décidé de démarrer cette émission avec beaucoup d'émotion l'interprétation de hymne bokella un hommage qu'elle rend à shakibouzidi notre ami shakibouzidi de défilé à spirit au mois d'avril cela fera deux ans on s'en remet toujours pas une grosse perte de toute façon pour la chance une pensée pour les personnes qui l'ont connu qui l'ont apprécié nous pensons aussi ses proches sa famille et sa beuve avec aujourd'hui mais j'adore un véritable hobby pour révéler ce qui se passe dans l'ombre elle n'est pas là pour parler de son parcours n'est pas là pour parler de deux ans le collègue impose le monde le sait et ce qui nous intéresse sauf et dont binatna puisque c'est comme ça que ça doit se passer c'est parler de l'aspect technique parler de ce qui est billetterie de parler des balances de ce qui ne va pas ne va pas et justement elle parlait tout à l'heure elle disait j'ai été programmé sans le savoir c'est ça non c'est je ne suis pas en train de me plaindre attention c'est un constat et le constat c'est vrai que souvent il est difficile à accepter surtout quand on essaye d'avancer de faire des choses ya ni normalement sérieusement avec rigueur voilà donc c'est vrai que quand par exemple on vous appelle moi on m'a appelé un jour pour me dire vous êtes programmé pour une tournée de tel jour à tel jour c'était je pense cinq cinq jours de suite et le monsieur tomé attention là vous me donnez un ordre c'est un qu'il veut dire au lot en tout cas c'est une convocation allez oui mais vous ne m'avez même pas appelé pour me demander est ce que j'étais libre disponible allez mais vous êtes 2000 comment on peut vous appeler pour pour poser la question mais dans ce cas là mais quel mépris est ce que vous signer des scènes des contrats oui 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 signe des contrats des conventions ça dépend mais c'est vrai que moi je ne suis pas encore arrivé à avoir il ya ni des contrats individuels jusqu'à présent je crois que l'individu et contrat c'est pour ça il ya ni je j'arrive à ce à ce niveau là il ya ni un contrat individuel win parce que généralement on a quand je passe c'est badger hal et son orchestre et pour l'instant à chaque fois que je signe des conventions c'est badger hal et son orchestre après avec la convention on sait même pas si j'ai trois musiciens qui m'accompagnent ou dix ou vingt ou zéro peut-être juste la boîte à rythme voilà donc je ne sais pas si maintenant ça se fait parce que ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas donné de concert à en algérie est ce qu'il ya maintenant un contrat ou là une convention pour chacun donc le chanteur ouadou et chacun des musiciens seul et normalement quand on parle d'un statut de l'artiste et win il ya un statut qui protège chacun l'artiste il ya ni algérien il faut dans ce cas là parler ses conventions individuelles parce que le musicien est artiste aussi il faudrait qu'il existe il faudrait qu'il que lui aussi signe sa convention mais je crois que ça se passe entre toi et les musiciens c'est pour ça je dis un aïa je n'ai pas vu ça donc peut-être qu'ils le font déjà avec d'autres d'autres chanteurs donc un concert samedi qu'ils disaient ça le vrai opéra d'alger le vrai opéra c'est vrai que je veux dire ça le vrai parce que c'est l'opéra c'est l'âme d'alger il y en a quand on était jeune et on allait à l'opéra tu l'es toujours c'est gentil merci donc c'est l'opéra l'acoustique dès que l'ambiance rose qu'il y a qu'il y a de danser si c'est l'opéra moi j'aurais bien aimé qu'on garde même si maintenant il y a un opéra à oulet fayette qu'on garde le nom de opéra mais il est en europe ou lieu quelquefois il arrive qu'on ait deux ou trois opéras dans dans la même ville même mais avec des noms différents l'opéra garni l'opéra bastille à paris donc on peut avoir deux opéras à alger dire l'opéra de oulet fayette et l'opéra et pour moi c'est c'est plus joli c'est plus beau de dire l'opéra maïdine bastille que tu est ce qu'il était arrivé justement de toi qui dans la prévention actuaire la sécurité routière de travailler dans ce genre d'événements au niveau des établissements écrivant du public il y a toujours un dispositif qui est mis en place pour la sécurisation de l'événement et forcément il y a bander des brigades de sécurité routière qui sont déployés pour la gestion du flux de la circulation et aussi pour veiller à la sécurité des usagers aux abords aux abords de l'édifice oui mais ce que est ce que tu est informé bien avant l'événement ou bien c'est comme bien évidemment on est informé bien avant l'événement qui a toutes les comptes qui doit reprendre les dispositions nécessaires afin de sécuriser l'événement on est suffisamment informé à l'avance donc la sécurité routière chaque année on déploie des moyens terribles oui mais d'une année à une autre le nombre d'accidents le nombre de blessés le nombre de morts ne cessent de vous monter oui bon écoutez il ya des accents qui ont été menés il faut pas il faut je vais apporter une note d'optimisme parce que si on revient un petit peu à l'année 2015 c'est à dire et aux années 2014 2013 c'était une moyenne de 4500 morts par an on a pu norme c'est ce qui est énorme on a pu diviser la sinistralité de moitié sur un laps de temps de cinq ans je prends l'année 2015 comme année de référence parce que c'est l'année où le dossier sécurité routière a basculé vers le ministère de l'intérieur et il ya eu une baisse constante des indicateurs de l'insécurité routière puisqu'on est arrivé en 2021 jusqu'à 2000 2000 2500 morts c'est à dire c'était c'était presque la moitié il ya eu un travail de sensibilisation un travail travail également de d'éducation et de prévention routière qui a donné ses fruits c'est la raison pour laquelle nous comptons aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires avec les services de sécurité de redoubler des efforts pour atténuer un conçoit peu ce phénomène c'est mieux ce qu'il t'arrive de participer à ce genre de oui donc la dna serré surtout monsieur n'aït haïtien il a toujours soutenu nos actions donc on partage le même objectif donc je rappelle c'est mieux mais si toi c'est stop agressivité ou stop agressivité routière oui c'est le slogan que ma mère l'a choisi pour rappel ma mère a été victime d'accident de la route donc ça a été mon engagement aussi donc j'ai prêté serment pour essayer de sauver à travers mon expérience en tant que motard donc essayer de sécuriser le maximum de nouveaux motards c'est à à travers une formation adéquate une formation aux normes et donc la dna serre donc aussi c'est nos partenaires donc on agit toujours avec eux donc à travers des simulations des actions pédagogiques aussi est là actuellement donc j'ai un volet pour 2024 un volet très important c'est de faire la prévention au niveau des entreprises qui ont des flottes de motos donc les commerciaux et les personnes qui font les livraisons donc voilà j'insiste sur la formation c'est à dire je demande une réforme pour adopter une formation dans les normes une formation universelle et donc là c'est pour sécuriser réellement le conducteur de moto là actuellement aussi il ya beaucoup de femmes qui ont perché pour la moto donc je dis c'est un nombre considérable donc tout le monde est passé à la moto donc à cause de la circulation donc le c'est là qu'on intervient on essaie de donner le maximum de consignes pour essayer de d'adopter un mode de conduite sécurisé tout cas les deux roues aussi ça pose énormément de problèmes chez nous oui les deux roues aucun respect du code de la route aucun respect aucun casque moi je vois des motards avec des claquettes avec des shorts avec parfois ils sont à 3 sur une même mécané j'espère que ce dossier sera pris parce que ça pose énormément de problèmes aujourd'hui par contre il faut pas généraliser je m'excuse parce que là actuellement il ya des groupes de plutôt des clubs motards qui sont structurés et des moteurs exemplaires que je salue au passage qui sont en train de faire aussi des efforts c'est à dire dans la prévention routière et c'est de donner la bonne image maintenant ces jeunes qui sont délestés et livrés à eux-mêmes c'est là qu'on doit intervenir c'est essayer de les encadrer donc maintenant il ya beaucoup de facteurs maintenant il ya l'absence des parents l'appel qu'on fait toujours c'est essayer aussi de développer des circuits pour laisser ces jeunes sécurisés pardon dans des endroits sécurisés donc aussi la fédération algérienne des sports mécaniques doit intervenir donc c'est un appel qu'on lance toujours et donc voilà il faut qu'on sache aussi que le nombre de jeunes en algérie c'est un nombre très important et le parc moto va commencer vraiment à s'agrandir donc on doit vraiment déployer tous les moyens nécessaires que ce soit avec la police ou la gendarmerie pour essayer d'encadrer ces jeunes donc à travers des sanctions à travers des formations et tout ce qu'ils sont alors à sanctionner non je parle pas de moi je parle de la sécurité des mesures à prendre c'est-à-dire que ce soit avec la la réalité oui c'est une fois il doit savoir que ce mal est souvent moi il m'arrive de voir ça je pense que j'ai aussi ça va et nous sommes tous les usagers de la route voilà c'est que le policier par exemple il ne fait absolument rien ça passe ça repasse tout le temps au long longueur de journée mais je n'ai pratiquement jamais vu un jeune motard se faire arrêter et pourtant bon et pourtant il y a des des infractions qui sont constatées des mises en fourrière de moto qui sont qui sont opérées quotidiennement il faut dire qu'il ya au courant on a remarqué au cours de ces dernières années un engouement pour la moto pour des raisons économiques c'est à dire que le jeune a accès facilement à une moto c'est entre 130 mille et 160 mille dinars le scooter il ya cette cette raison économique il ya également la congestion de la circulation au niveau des grandes villes beaucoup d'usagers préfèrent aller à moto que de prendre le véhicule c'est plus pratique pour se déplacer c'est un moyen de mobilité qui est privilégié notamment par les jeunes il ya aussi c'est à dire avec le coronavirus et cetera le développement des livraisons à domicile voilà c'est ça on a remarqué que bon pour ce qui est du du parc motocyclette au niveau par rapport au parc automobile national il ne représente que près de 3% du parc automobile mais en termes de sinistralité ils sont impliqués dans 20% des accidents au cours de l'année 2023 oui il ya eu pour l'année 2023 il ya eu 6086 accidents impliquant des motocycles et il faut c'est à dire pour ne pas verser dans la langue de bord il ya des insuffisances en matière de formation il ya également des insuffisances en matière d'examen du permis de conduire c'est la raison pour laquelle le chantier prioritaire pour la délégation nationale à la sécurité routière c'est de revoir le plan national de formation et aussi pour revoir les conditions d'examen pour l'obtention du permis pour les motocycles et aussi également pour les le c'est à dire le permis b pour la conduite la conduite automobile la nouveauté ça sera d'aller très rapidement vers un système multimédia pour les examens c'est à dire qu'on va écarter l'intervention du facteur humain dans la proclamation et dans la conduite des examens ça sera un ça sera un examen totalement automatisé multimédia qui va c'est à dire évaluer la capacité du candidat sans pour autant qu'il y ait une intervention humaine sans pour autant qu'il y ait une complaisance ou un favoritisme pour l'obtention de cet examen je pense que qu'à travers ce système c'est à dire qui va qui va être prochainement développé puisqu'on est en contact avec avec on a pris attache avec avec le séries on a pris attache avec l'agence nationale de développement de la recherche pour le développement de ce système d'information qui va automatiser toute la procédure depuis le début de le dépôt du dossier au niveau de l'auto école jusqu'à l'obtention du permis de conduire ça va certainement influer positivement sur la qualité de la formation au niveau des auto écoles et on espère c'est à dire à travers cette initiative améliorer ce segment formation et aussi c'est à dire avoir des candidats qui ont une parfaite maîtrise des règles de la circulation routière donc aucun permis ne sera vendu sur la table aucun c'est lorsque lorsqu'il ya une automatisation on met fin à la complaisance on met fin à beaucoup de fléaux tout à l'heure on va revenir sur un autre volet qui est très très intéressant avant d'entamer la sécurité routière c'est la sécurité des matchs des stades oui et là on va essayer de je crois qu'il ya une rencontre qui se déroule en ce moment même on va y revenir dans un très court instant je rappelle si vous venez juste de vous joindre à nous nous recevons ce soir les jaral notre est ce que tu es tu es d'accord quand on dit icône parce que j'ai entendu ça sur pas mal de plateaux l'icône de la chanson algérienne on a pour moi ça ne veut rien dire franchement parce que bon interprète moi j'aime bien le terme interprète de musique en alos via c'est même ici stop agressivité et bien sûr notre invité ce soir et puis le jeune réalisateur le notre notre ficheur ou on va revenir jus dans un très très courant son et puis sarah je sais pas ce qui se passe de l'autre côté je suis derrière les écrans en fait voilà tu es foot mais un peu un peu ça dépend quand c'est la coupe du monde quand c'est d'afrique oui mais c'est ce qui t'arrive d'écouter en voiture de la musique c'est parce qu'il est à côté qui le dit non 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 parce que la conduite ça pose problème la musique pose problème la musique n'influe pas énormément sur le sur la conduite c'est à dire on est plus concentré sur le sur la conduite sinon on aurait supprimé les radios au niveau de au niveau des voitures ce qui ce qui perturbe un petit peu c'est bien sûr le casque d'écoute lorsqu'on le met puisque c'est à dire on ne capte pas les signaux sonores c'est ça en parler parce que sur la route on voit de plus en plus d'automobilistes qui gardent leur casque couleur airpod et tout et les deux oreilles voilà ce qui est interdit par le code de la route complètement et on comprend pourquoi on comprend pourquoi avant avant que ce soit interdit ça relève du bon sens on ne sait pas ce qui nous entoure mais on le voit quand même même s'il ya un klaxon c'est à dire on n'arrive pas à capter tous les signaux qui qui sont qui sont émis et on est dans un cocon sont complètement dans un cocon sans connaître c'est à dire l'environnement dans lequel on évolue et puis avec les nouvelles technologies on observe aussi on parlait donc du casque on observe aussi ce phénomène de mettre un écran sur le tableau de bord et de regarder des vidéos ou rattraper l'épisode le épisode de ramadanesque du feuilletant là je n'aime pas cette terminologie mais voilà c'est en fait on regarde des séries on regarde des vidéos alors qu'on est en train de conduire là aussi il faut on parle souvent du code de la route on dit que les personnes ne respectent pas le code de la route qu'il faut être plus sévère lorsqu'on fait passer des examens et tout mais il y a un comportement qu'on observe avec notre utilisation des nouvelles technologies je pense qu'avec les caméras aujourd'hui on arrive quand même à mettre justement c'est à dire bon il ya les il ya des caméras qui sont exploitées lorsqu'il ya commission d'une d'une infraction ou en cas de l'accident corporel de la circulation routière mais il faut savoir que actuellement le code de la route ne permet pas aux services de sécurité de sécurité d'exploiter ce système de vidéosurveillance c'est une proposition maîtresse qui a été introduite dans le projet de loi modifiant la loi 01 14 relative à l'organisation la sécurité la police de la circulation routière c'est de pouvoir migrer vers ce système ce système automatisé à travers bien sûr les nouvelles technologies de l'information et de la communication notamment le vidéo le système national de vidéosurveillance qui va être exploité pour justement c'est à dire identifier les contrevenants aux règles de la circulation routière à partir des plaques d'immatriculation ce qui se fait actuellement avec les radars on va le faire également avec le système de vidéosurveillance est ce que tu veilles au moindre détail quand il s'agit d'un concert tu proposes des fiches techniques ah oui c'est un peu normal bien sûr c'est pas le cas de beaucoup peut-être peut-être mais en tout cas oui moi je vraiment je je gère la préparation d'un concert du début à la fin déjà bien sûr mes répétitions à moi seul ensuite avec l'orchestre quand je leur envoie déjà j'envoie aux musiciens le programme en mp3 donc tu n'as pas ton propre ingénieur non je suis le chef d'orchestre dans l'orchestre je suis pas une équipe non c'est qu'il n'y a pas d'équipe technique qui t'accompagne lors de tes concerts comme les grands les grands non non ça il faut être grand moi je suis pas je suis pas à ce niveau là pourquoi se sous-estimer non je 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 ne me sous-estime pas c'est pas c'est pas le problème mais je n'ai pas une société à moi je n'ai pas une structure à moi yannis et badger et son orchestre donc yannis je gère toute la préparation de mon orchestre avant de monter sur scène donc bien sûr je prépare les musiciens chacun a une tâche particulière je prépare sur le plan de scène une fiche technique que j'envoie bien avant à la salle où je vais voilà où je vais me produire le programme est établi on fait des répétitions une balance tout est tout est préparé au détail près vraiment est-ce qu'il est arrivé d'annuler un concert parce que la fiche technique n'a pas été respectée non yannis sur place non relâche on l'a fait on arrive à gérer quand même mais il m'est arrivé quelques fois d'envoyer une fiche technique on battait pour lui aussi bien et ça parce que on n'est pas encore on n'a pas dit que la culture ta un concert c'est pas c'est pas une fête c'est pas une fête privée c'est pas un mariage c'est pas une soirée entre amis tard on fait comme on veut non un concert se prépare il faut qu'il y ait un niveau de la qualité qualité de son qualité de préparation pour donner le meilleur au public qui prépare cette fiche technique c'est moi bien sûr donc tu t'occupes de la fiche technique je m'occupe de tout mais c'est vrai que quelques fois si on avait quelqu'un si je pouvais peut-être avoir quelqu'un avec moi qui s'occupe de toute cette partie technique et même yannis la gestion envoyer envoyer même quelques fois même discuter avec les organisateurs ça me libère de beaucoup de stress ça permet de se concentrer sur ce travail principal qui voilà la musique bien sûr donc au-delà du sens est ce que tu fais attention les tchou tu fais attention à l'espace de stationnement l'air de stationnement est ce que tous ces détails sont pour toi importants la billetterie par exemple est ce que beijarhal a un droit de regard sur le prix du non je ne m'occupe pas franchement je ne m'occupe pas mais pour le prix oui je demande d'ailleurs comme par exemple pour le théâtre national cette fois ci on a vu ensemble avec la directrice madame saada pour que ça soit à 1000 dinars donc yannis j'essaie quand même de ça soit pas ça reste accessible voilà pour le pour le grand public mais le reste non tout à l'heure il nous bat dure une heure trente pas une heure trente elle peut durer une heure mais elle peut aussi durer 45 minutes ça dépend des morceaux qu'on prend donc je viens au concert de beijarhal pour écouter une chanson et repartir c'est pas une chanson la nouba c'est une suite de pièces c'est pas une chanson qui a néhada oui je chante un bloc c'est pas un bloc cd c'est une suite et d'ailleurs yannis le public se rend compte que c'est une suite ça monte agda même fleurit mais tout ça ça monte et c'est joli de toute façon j'ai pas dit le contraire mais est-ce que tu as déjà assisté à des concerts oui ou d'y aller à la tenue la classe malinardi samedi on est invité samedi avec la fmd je pense que ce que ça tu me donnera ton avis après ça on va on va le savoir en tout cas je ne sais pas attention la durée c'est comme au cinéma on peut aller voir un long métrage un moyen et un court métrage qu'on n'a jamais vu à la télé malheureusement islam oui est ce que tu ne t'es jamais posé la question est ce que tu un jour tu as cherché à savoir ce qu'un jour tu as proposé ton produit bah oui des courts métrages passe passe aussi un ouais mais c'est rare c'est rare que des courts métrages pas dans la télé c'est des thématiques c'est des par exemple qu'on a parlé tout à l'heure art et encore enfin hors antenne a tous pas ok on en parlait c'est des thématiques de courts métrages généralement c'est le long métrage ou les séries qui passent à la télé comme étrange c'est très rare qu'ils sont consommés les courts métrages c'est plus pour les festivals festival de l'aujourd'hui on a beaucoup en algérie et la phobie ouais les telles familles on peut on peut on peut on peut les visionner aussi un sur internet sur les plateformes c'est disponible j'ai pu regarder ce matin little family little family c'est un vécu c'est un vécu non 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 c'est phobie c'est phobie qui est un vécu voilà c'est c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement après avoir écrit un scénario d'une série et j'ai commencé à voir des producteurs et ça m'a inspiré pour pour faire phobie voilà alors pourquoi fischer pourquoi c'est le seul qui t'a impressionné c'est pas le seul mais j'ai envie d'être le meilleur de tous les temps l'un des meilleurs nous parlons de david fischer donc fight club c'est bon gun girl des films où l'angoisse c'est quand même la trame du film parce qu'il m'impressionne beaucoup plus chez fischer c'est le langage cinématographique c'est les valeurs de plan qui l'utilisent c'est la précision c'est le rythme le montage et ça c'est très important c'est quelque chose qui est un peu presque quasi inexistante chez nous on a on a plein à tenir le rythme que ce soit dans nos feuilletons nos films et ça c'est très important pour moi souffle voilà pour moi un film c'est plus c'est le rythme c'est le scénario et le rythme c'est ça le plus important je rappelle tu réalisateurs scénariste ouais et je fais du montage tu fais du montage tu fais tout tu as plusieurs casquettes voilà c'est moi qui fait les montages de mes films c'est moi qui les écrit et qui les réalise parce que au début déjà à la base au début je faisais tout tout seul avec mes amis c'est moi qui filme et c'est moi qui qui composait même la musique donc et après voilà j'ai commencé à travailler avec des professionnels du domaine que ce soit acteur ou technicien parce que je me suis fait un peu connaître à travers les festivals c'est là qu'on rencontre des gens des professionnels du domaine ils ont aimé mes projets mes travaux et ils m'ont demandé de travailler avec moi ils ont ils ont aimé le genre quoi parce que c'est un genre que les acteurs ne s'exercent pas beaucoup dessus on est comme je l'ai dit tout à l'heure on est plus dans le drame social familial comédie en fait c'est un exercice nouveau pour eux et c'est une aubaine quand tu parles avec un acteur j'ai dit je veux bien jouer le rôle comme celui du joker ou bien psychopathe mais pourquoi cette série cette catégorie des films pourquoi je les choisis alors c'est juste que j'ai grandi avec ce genre de film jusqu'à la base à la maison on est des signifiles et j'ai grandi avec des films de fincher de david lynch de carpenter etc c'est ce qui m'a poussé à faire du cinéma des acteurs des comédiennes tu fais appel au tik tok non non je l'ai fait une fois mais c'était après un casting c'était une seule pourquoi tu rigoles ça je rigole parce que c'est vrai qu'on les voit partout et pas qu'en algérien pas qu'en algérien sauf que chez nous c'est la dose qui dépasse l'herbe n'est pas plus verte ailleurs c'est la même chose aussi ailleurs dans d'autres pays anglo-saxons occidentaux de manière générale ou pas que donc mais c'est vrai que aujourd'hui ça devient trop peut-être même au détriment de véritables comédien à l'arrivée pas plus tard qu'avant-hier de regarder une série et la pub qui arrive après c'est les mêmes acteurs mais joué dans la série qui font de la pub bon 2024 25 minutes de 30 minutes de donc pas de tu ne fais pas appel à cette catégorie de personnes il ya plein qui a beaucoup de talent oui écoutez moi je suis plus dans l'indépendant maintenant c'est des gens qu'on voit à la télé c'est c'est sponsorisé c'est des boîtes de production etc et d'ailleurs c'est les sponsors qui exigent c'est souvent souvent ils mettent de l'argent et donc ils exigent un tik toker ou un influenceur comme tu dis ça c'est pas bon ça c'est pas bon parce que si je sais pas un sponsor je vais pas citer les noms mais c'est un sponsor commençant à se mêler du casting ça c'est pas bon il se met le même du contenu voilà c'est pas bon ça c'est pas bon et il ya trop de publicité comment ça commence à faire quand on parle de publicité placement de produits ou publicité avant pendant et après voilà c'est ça c'est les deux surtout pendant genre l'acteur est en train de jouer placement de produits un truc qui sort comme ça c'est un peu un manque de respect je pense et souvent c'est vrai on l'a vu cette année c'est au milieu de l'image oui c'est ça c'est par contre on est les premiers à avoir fait ça il me semble on est les premiers voilà est-ce qu'il t'arrive dans le cas de tes concerts de tes événements de faire appel aux sponsors alors j'ai fait appel à des sponsors mais d'ailleurs c'est la première fois j'ai par exemple cette fois-ci alliance assurance qui va sponsoriser mon concert de du théâtre voilà c'est d'ailleurs je les remercie parce que ils ont répondu favorablement j'ai fait des demandes mais malheureusement les sponsors en algérie ils sont pas là aussi pour soutenir l'art la rien n'est avec un grand tas c'est le c'est le foot c'est voilà non pas du tout non je suis le fou peut-être qu'il faut s'appeler chef tibia chef javel pour pouvoir des sponsors non non mais mais c'est vrai yannis peut-être qu'il faut il faut leur expliquer que c'est bien au contraire c'est bien pour eux aussi qu'ils soutiennent l'art la culture algérienne parce que on en a besoin elle a quelques fois quand je suis à mon 29e album je les ai tous enregistrés yannis par mes propres moyens si j'avais des sponsors avec de temps en temps pour enregistrer ça me permet au contraire de continuer ce travail de préservation de sauvegarde du patrimoine mais on est seul behij al-ahal rempli peut remplir un un opéra comme celui de l'être fait oui bien sûr bien sûr alors pourquoi j'ai toujours un doublé rempli les salles quand je passe en concert à alger mais il faut bien sûr comme je leur dis en europe on le fait est-ce que le sponsor il est intéressé par behij al-ahal est-ce qu'elle est rentable ça me bête ça dépend yannis ce qu'il a en tête dans le sponsor est ce qu'il il parle juste yannis l'image d'un artiste juste l'image jeanis se dire voilà on s'habille ont fait ceci cela et dans ce cas là oui c'est c'est bien d'avoir tel tel artiste ou là est ce que c'est pour la culture est ce que c'est pour l'art qu'on sponsorise qu'on soutient un yannis un domaine particulier voilà donc c'est c'est aux sponsors d'abord à répondre et non pas à moi mais pourquoi tu t'énerves non je m'énerve pas moi je suis une passionnée quand je parle on a toujours l'impression que je suis énervé je suis pas énervé du tout je pense que je suis pas le seul à penser à ça comment on peut en 2024 oui puisqu'on parle de la sécurité routière de la route qui ont causé des milliers de blessés des centaines de monde en 2022 non 2022 déjà c'était ça a dépassé les 700 morts non c'était en 2000 c'était en 2015 les 4 500 morts oui après bon ça il ya une il ya eu une régression constante jusqu'à 2021 on était descendu à 2500 morts et maintenant il ya une recrudescence pour l'année 2023 on a comptabilisé au niveau de la délégation 24 1751 mais qu'à ce moment à l'issue desquels on a déploré 33 995 blessés et 3628 décédés sur les routes algériennes moi il m'est arrivé de voir des véhicules dans un état délabré oui et à qui on délivre à une fiche technique non qu'on avait ça déjà un contrôle contrôle technique 30 ans un véhicule qui a 30 ans a-t-il le droit aujourd'hui est-il autorisé à à rouler sur les routes du point de vue légal c'est à dire lorsqu'on obtient un certificat de contrôle technique on le véhicule est admis à la circulation c'est le contrôle technique qui qui décide de la mise en circulation du véhicule s'il satisfait aux conditions du contrôle technique même s'il a 40 ans de l'âge de mise en circulation il peut circuler des c'est à dire qu'il est qui circule dans des dans de parfaites conditions de sécurité mais dans le dans le projet de loi on va introduire pour le contrôle technique une disposition pour une contre expertise dans le cas où les services de sécurité constatent que le véhicule ne répond pas justement à ces conditions de sécurité ce sera une nouveauté dans le nouveau côte de la route vous d'accord avec moi pour dire que souvent le propriétaire d'un véhicule arrive à avoir cette fiche sont pour autant que son véhicule passe par le contrôle mais écoutez c'est à dire ce qui contrôle justement justement c'est à dire cette disposition va contraindre un petit peu les agences de contrôle technique à resserrer un petit peu ce ce contrôle et aussi à conférer à ce pv de contrôle technique plus de crédibilité et quelles sont les causes réelles de tous ces accidents les causes réelles bon le nom on avance toujours le facteur humain c'est à dire qu'il est donné pour être à l'origine de 95% des causes d'accident lorsqu'on parle de facteur humain c'est essentiellement l'inobservation des règles de la circulation routière et dans l'inobservation des règles de la circulation routière il ya une infraction qui qui carcule en tête du des causes c'est l'excès de vitesse c'est et c2 dans l'excès de vitesse est donné pour être à l'origine de près de 25% des causes d'accident sur le territoire national est aussi lorsqu'on parle de ce facteur humain l'état des routes on peut avancer aussi c'est à dire la formation non on parle du facteur humain c'est à dire le c'est la formation puisqu'on a constaté que près de 20% des conducteurs impliqués ont un permis de conduire de moins de deux ans ça nous interpelle par rapport justement aux conditions de formation et aux conditions d'obtention du permis de conduire c'est la raison pour laquelle notre notre chantier prioritaire c'est de revoir tout ce volet tout ce volet formation et examen du permis de conduire il ya aussi bien évidemment le facteur route et le facteur véhicule qui sont également qui contribuent à la sinistralité en algérie mais à un degré moindre c'est à dire lorsqu'on parle de facteur humain même dans des dans des conditions de circulation c'est à dire même si l'infrastructure routière ne répond pas on adapte notre conduite à l'état de l'infrastructure c'est c'est à dire on va pas faire du du 120 km à l'heure dans une route qui est au c'est à dire qui où il ya des nids de poules et des chaussées déformés etc il faut avoir cette lucidité pour adapter aussi sa conduite exact aujourd'hui des accidents urbains les accidents urbains sont sans moindre sans moindre il ya une particularité une particularité pour les par rapport aux zones aux zones rurales mais la particularité au niveau des zones urbaines c'est l'implication des piétons ils sont c'est à dire surreprésentés dans les statistiques d'accident en milieu urbain c'est la traversée dans des endroits qui ne sont pas indiqués c'est à dire en dehors des passages protégés en dehors des passerelles etc on voit souvent des c'est à dire des des usagers qui traversent sur des routes express avec énormément de risques vous venez juste de vous joindre à nous c'est bien sûr aujourd'hui nous recevons baijar hal elle n'aime pas le mot mais on va quand même l'intérêt l'icône de la chanson algérienne nous recevons aussi n'est la hausseine ahmed lui c'est le directeur de délégation nationale de la prévention routière et puis c'est mire comme ici stop agressivité et islam guiri jeune réalisateur ne vous éloignez surtout pas guerre oui pardon dans quelques instants le journal avec najib idris et puis juste après je reviens en compagnie de mon acolyte depuis le début d'un an ça va être assez c'est bien sûr alger chanterelle au rendez vous dans tous les dimanches lundi 22h minuit et à chaque fois je suis accompagné par mon acolyte salat aït kassi honneur aux invités surtout voilà donc nos invités c'est bien sûr n'était la hausseine ahmed lui qui est directeur de la délégation nationale de la prévention routière et puis à côté moi j'adore c'est mais à chaque fois tu nous ramène un modèle de blouson c'est un gilet d'identification doit être toujours muni d'un gilet qui est visible pour notre sécurité mais tu ne tiens pas tes paroles au fait pourquoi tes promesses pourquoi tu m'as promis une moto une moto il n'y a pas de souci on va te l'offrir à ton anniversaire une moto rien que ça ben oui tu sais tu es un fan des deux roues l'amitié oui malheureusement il n'est pas venu faire sa formation chez moi ah ben voilà il y a une histoire de formation un recyclage on va dire oui un recyclage un recyclage qui est très important et puis ça y est ils disent l'icône la diva je sais pas quoi interprète musique andalouse c'est vrai que quand on parle il y en a de musique andalouse souvent on la compare à de l'opéra oui c'est différent non c'est non l'opéra c'est pas de l'opéra c'est pas de la musique classique européenne c'est pas de l'opéra c'est elle a en plus comme c'est une musique à transmission orale musique traditionnelle c'est particularité quand est-ce qu'on verra une guitare électrique à n'a pas chez moi en tout cas certainement oui moi très très donc si demain tu vois un groupe de jeunes jeans déchirés coupe casquette blouson avec guitare électrique électrique interpréter une de tes nouvelles je vais les encourager je vais les encourager chauffe moi je quand je parle de moi je dis je suis conservatrice d'accord parce qu'elle a maintenant je suis dans la transmission et préservation du patrimoine et je suis dans la formation puisque j'ai une école à paris où une je forme des élèves adultes enfants mais même pas pourquoi à paris pas alger j'aimerais il n'y a pas à alger aussi par exemple à alger j'ai commencé j'anime des masterclass deux jours par mois l'académie à cma l'académie de musique ou yaman al-garbi qui est le flamme qu'on salue oui qu'on salue bien sûr qu'ils apprécient beaucoup oui 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 moi aussi donc yannis c'est un travail de formation dans la transmission même pas il ya des jeunes maintenant qui s'inspirent qui ont fait une formation dans l'os mais qui s'inspire maintenant pour moderniser pour créer autre chose avec des des sons modernes des rythmes plus rythmé pourquoi pas ils sont libres de le faire et je n'ai pas à leur dire oui mais pourquoi il faut pas toucher non on peut toucher à la musique andalouse mais bon ce qui est patrimoine avec le leg qu'on essaye de préserver celui là on ne touche pas mais on peut le prendre pour composer créer arranger autre chose et dire oui voilà moi c'est ce qui c'est ce qui m'inspire ou c'est ce que je ressens pour donner quelque chose au public donc c'est à dire que quand on est dans la transmission ne touche pas on ne touche pas voilà non elle a notre devoir est de donner haut à la jeune génération un patrimoine qui nous a été transmis donc il en bda yannis à mon niveau je commence à changer et après je me dis au sera changé encore et encore et encore dans 50 ans il nous est déjà parvenu depuis des siècles comme il est c'est parce que des maîtres l'ont préservé à nous à le faire aussi même pas d'autres personnes veulent créer autre chose ils sont libres de le faire voilà bien sûr donc guitare électrique synthé batterie pourquoi pas pourquoi pas avis aux amateurs ceci juste pour dire que mais je ne serez dans le public pour applaudir bien sûr voilà la créativité la production est pratiquement marginalisée dans tous les festivals ont fait appel aux perroquets à ceux qui interprètent des titres qu'en plus de soi oui mais hakim excuse moi la musique andalouse pendant ramdan là on est à la recherche de ces artistes et de ces interprètes et le reste de l'année rien rien il ya quand même une question à se poser ça fait rappeler chez biazid qui n'apparait que le 8 mars c'est pratiquement mais il en jouait c'était volontaire c'est différent islam donc tu es scénariste menteur réalisateur producteur dois-je comprendre que tu fais appel au digital au digital tu fais tes montages c'est à dire au digital tu utilises les technologies actuelles pour pouvoir bien sûr bien sûr pour promouvoir c'est ça oui bien sûr c'est à travers les réseaux sociaux ou bien youtube etc c'est c'est comme ça que que je montre mes oeuvres parce que on vient d'en parler à la télé les courts métrages c'est rare que qu'ils passent à part donc à parler les internes qui fait que ça me passe pas qu'est ce qui fait que les courts métrages ne passent pas à ça je sais ce que c'est une loi c'est pas une loi non 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 c'est pas une loi c'est juste que comme j'ai dit tout à l'heure c'est plus les longs métrages les séries qui est passé c'est plus quelque chose de plus long qui passe à la télé que court et bizarrement avec du recul on pourrait se dire que c'est plus facile à diffuser vu que c'est plus court oui ça nécessite moins d'attention moins de temps mais c'est l'inverse qui se produit d'ailleurs j'ai même projeté mes films dans des salles de cinéma des courts métrages du public juste pour voir 10 minutes ou 15 minutes d'un film plus débat et ça c'est avec des bars il a et la vie donc la vie pas généralement ils aiment bien ils aiment bien les courts métrages les gens parce que voilà c'est un message qu'on fait passer dans une courte durée donc on doit tenir les spectateurs en année donc à force de faire des courts métrages tu vas être sûrement prêt un jour à faire un long je veux bien depuis longtemps depuis longtemps que je veux faire un nom j'écris des scénarios de long métrage de séries et j'attends j'attends ma chance et le fait d'écrire de réaliser puis ça n'aboutit pas sainte casse pas le mental c'est un peu non quand on est passionné non non au contraire ça ça nous motive dois-je comprendre que tu fais quelque chose au parallèle bien sûr bien sûr je cherche mais je suis dans l'audiovisuel tu ne vis pas de ça au fait je ne vis pas de ça mais je travaille dans le secteur marketing et je suis responsable de ce qui audiovisuel photographié donc je suis un peu n'est ce que vous faites appel justement à ces jeunes qui maîtrisent qui maîtrisent l'informatique qui maîtrise du digital qui maîtrisent la technologie actuelle dans le monde de la police bien évidemment il faut qu'il y ait des passerelles avec le monde universitaire et pour ce qui est des technologies de l'information et de la communication on avait déjà établi une convention avec l'école supérieure d'informatique pour la réalisation de nombreux projets notamment bon pour le système d'information lié à la sécurité routière et à la formation l'étude technique elle a été faite par l'école supérieure d'informatique il y a aussi des projets pour la réalisation de jeux éducatifs aussi pour sur le nouveau site de la délégation nationale de la sécurité routière et actuellement comme j'ai dit tout à l'heure nous sommes en contact on va rentrer très prochainement en partenariat avec l'agence nationale de développement de la recherche c'est justement pour pouvoir toucher des laboratoires pour pouvoir toucher des start-up des 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 c'est aussi des des incubateurs au niveau des universités pour développer tout ce qui a trait au digital pour tout ce qui a trait aux techniques aux techniques de l'information et de la communication qui seront au service de la sécurité routière donner une touche de modernité et améliorer c'est à dire les outils de sensibilisation également je rappelle tu reviens juste là de là je j'étais à tout goût au goût au goût au goût au goût au goût bon c'était pour le lancement d'une campagne de sensibilisation parce que chaque wilaya a ses particularités la sinistralité au niveau des wilaya du sud est liée principalement à la divagation d'animaux notamment des dromadaires qui cause énormément d'accidents sur les routes sahariennes parce que il faut savoir que c'est des troupeaux qui qui n'ont pas avant qui ont un propriétaire mais qui qui erre sur des distances de 400 à 500 kilomètres pour revenir après pour revenir au point initial après quatre mois cinq mois voilà et là c'est ils ont dans les dromadaires c'est à dire notamment de nuit il se repose sur l'asphalte et parfois ils trouvent plus de nourriture sur le bas côté etc alors ils sont attirés par par le c'est à dire par là par la route et ça cause énormément d'accidents le but l'objectif recherché avec à travers cette campagne de sensibilisation c'était de d'acquérir des colliers réfléchissant qu'on a mis sur le cou des des dromadaires pour qu'ils soient visibles de nuit et ça a suscité bien sûr l'adhésion des éleveurs et c'est une opération qui va se dérouler tout au long de ce mois de ramadan et en compte en compte généraliser ça au profit de l'ensemble des huilayes du sud qui connaissent le même phénomène je pense que toutes les huilayes sauf souffre de ce genre de problème à alger par exemple c'est les infractions c'est à dire mais pour ce qui est des pour ce qui est des dromadaires ça tient un petit peu des traditions c'est c'est une culture au niveau des huilayes du sud etc c'est des troupeaux qui errent pendant des mois sans qu'il y ait pour autant une présence humaine pour les surveiller ou pour les canaliser c'est maire mais si quoique aussi tu as une campagne oui donc toujours mène le combat lié à la moto donc essayer de sauver les nouveaux utilisateurs de moto c'est l'un des objectifs prioritaires donc actuellement c'est des formations au niveau des entreprises où j'ai développé une thématique c'est le smart alive donc veut dire que ce martin c'est la conduite intelligente et sécurisées donc on a fait la traduction de semaine à l'est donc c'est dit donc qu'on développe à travers des simulations on fait ressentir le danger sur la moto bon il faut qu'on sache que sur une moto en premier lieu on doit développer un automatisme après la seconde fois c'est passer à une synchronisation tout synchroniser en un seul temps et la troisième passe c'est de préparer chaque manoeuvre donc tout ce qu'on fait sur une moto c'est une manoeuvre donc préparer son démarrage préparer son demi tour préparer son virage et surtout préparer l'interfil donc voilà on essaie de donner le maximum d'informations qu'est ce que tu sollicite la dgc pour ce genre de oui bien sûr on travaille on travaille en collaboration aussi mais maintenant actuellement le plus important c'est à dire de mon côté c'est à travers des constats que j'ai effectué maintenant beaucoup plus c'est des entreprises qui ont opté pour des flottes de moto donc c'est là que j'interviens c'est à travers des formations donc pour le mois pour ce mois ci donc inchallah il y aura deux formations aussi une nouvelle une formation plutôt un recyclage pour les moniteurs de moto école donc on va faire le 30 de ce mois donc ça va être la première session donc on va essayer d'assister c'est ces moniteurs pour donner vraiment une une formation sécurisée et dans les noms avant de revenir à bahijarha j'aimerais quand même revenir à net l'acide que prévoit votre direction ta direction concernant les bouchons que vivent les algérois depuis quelques temps moi j'ai un ami qui habite qui habite zeralda il quitte le boulot à 16 heures il arrive chez lui il arrive chez lui à 21 heures est ce que ton département prévoit une étude concernant ce souci que qui pose bon il faut savoir que le dossier régulation de la circulation et du ressort du ministère des transports c'est à dire notamment au niveau de la ville aïa d'alger c'est les services de la ville aïa à travers la direction des transports de ville aïa au niveau de la délégation on est plus sur la sécurité routière mais cela ne nous empêche pas de participer à l'ensemble des réunions qui sont consacrées à la décongestion notamment de la capitale et il ya énormément d'initiatives qui vont être développées très prochainement pour justement décongestionner le décongestionner la capitale notamment à travers le développement des transports en commun le développement du transport guidé c'est à dire tous les les téléphériques etc qui vont être multipliés notamment c'est à dire dans des endroits comme chevalier et d'autres d'autres endroits qui s'y prêtent il va y avoir également la mise en place de du centre de régulation de la circulation de la circulation routière il n'y a pas de il n'y a pas de secret c'est à dire que pour pouvoir décongestionner il faut développer les transports en commun il faut aller vers un plan de mobilité qui intègre les différents modes de transport c'est c'est un véritable challenge mais je pense c'est à dire au regard des du projet qui a été présenté par monsieur le wally d'alger il va y avoir des résultats très probants prochainement mais ne penses-tu pas que les points de contrôle posent énormément de problèmes pour le les contrôles les contrôles les contrôles de véhicules parfois c'est à dire les points les points de contrôle les pointes de contrôle c'est vraiment pas le barrage les barrages routiers bon écoutez parfois oui c'est à dire lorsqu'ils sont positionnés dans des dans des endroits qui c'est à dire où ils peuvent c'est constitué une jeune mais parfois ils jouent aussi le c'est à dire le rôle de régulateur de du flux du flux de la circulation routière c'est à dire lorsqu'il ya un ralentissement ça permet un désengorgement un peu plus un peu plus un peu plus en amont et bon c'est aussi un aspect qui a été intégré dans l'étude globale du plan de circulation de la villa et d'alger c'est un aspect qui sera également discuté mais j'arrive souvent lors d'un concert de voir des personnes arrivées vraiment vraiment en retard dû à ce phénomène circulation lors de mes concerts rarement parce que les gens arrivent à l'heure ils savent que je commence à l'heure donc ils arrivent à l'heure ils se débrouillent pour pour être à l'heure mais j'ai assisté à des concerts où beaucoup de il y en a en tout cas la majorité du public arrive arrive en retard mais c'est vrai que souvent on parle de circulation c'est surtout que toi personnellement tu fais attention quand tu organises un concert quand tu as un concert tu fais attention à l'horaire tu dis voilà je ne veux pas cette horaire parce que c'est une sortie c'est l'heure de pointe donc les gens ne vont pas arriver ah oui ça c'est c'est certain surtout quand c'est en fin de semaine par exemple un jeudi c'est encore un jour de travail mais c'est la fin de la semaine et il colou par exemple un concert à 19 heures jeudi non il vaut mieux dans ce cas là c'est trop tôt voilà il vaut mieux prévoir 20 heures au moins pour laisser le temps aux gens d'accompagner leurs enfants à la maison on bat de ressortir voilà et venir assister au concert donc non non c'est important d'avoir ou de faire ça et nous avons des personnes qui arrivent à l'heure précise donc 19 heures et ensuite nous sommes obligés d'attendre les retardataires retardataires qui sont nombreux on ne va faire autrement et c'est pour ça d'ailleurs et franchement moi ça c'est une c'est une phrase qui m'agace souvent quand j'entends dire il y en est quand il ya des invités sur des plateaux télé ou radio et l'animateur dit toujours oui votre concert donc c'est à partir de par exemple c'est pas à partir de 22 heures à 22 heures ce n'est pas à partir quand on dit concert à 22 heures ça veut dire je commence à chanter à 22 heures et non pas on attend le public arrivé de chez lui ce n'est pas à partir et c'est vrai qu'on a pris l'habitude de dire ça partout donc si quelqu'un si une personne aimerait assister au concert de l'opéra d'alger et qu'elle ne soit pas véhiculée elle ne peut pas y aller pourquoi ça c'est ça dépend pas de moi ça ça dépend de 2 2 non non c'est une question d'organisation non mais c'est non mais c'est vrai quelquefois on n'a pas les moyens les transports en commun pour pour assister ou quand on n'a pas de voiture quand on n'est pas véhicule est ce que ben je pense dans le cas où son concert se déroule à l'opéra d'alger à une navette attention à l'opéra d'alger quel opéra d'alger l'opéra vous l'êtes fait maniche l'opéra on a supposé non je ne suppose rien du tout jean je ne trouve pas de solution à naya aux personnes qui sont en parlant on parle de ton concert est ce que tu t'intéresses à ce genre de soucis je m'intéresse à ça mais pour l'instant on parle de mon concert au théâtre national maïdine bastarzi je ne je ne prépare pas un concert à l'opéra où l'être fait donc je ne parle pas de cet opéra du tout du tout je parle du théâtre maïdine bastarzi donc pourquoi c'est à moi à trouver des solutions à des personnes qui sont en poste non c'est pas mon travail chacun son domaine mais c'est vrai que moi j'aimerais bien sûr que je m'inquiète parce que je m'inquiète je m'inquiète quelquefois même quand c'est centre ville quand c'est par exemple la dernière fois j'étais en concert à ibn Khaldun je m'inquiète déjà pour le stationnement on n'a pas de stationnement on n'a pas de parking pour que il ya ni un pub le public viennent rassurés et se disent je vais assister à 20 heures le concert de bacharal je vais déposer ma voiture dans tel parking je m'inquiète pour ça voilà donc même centre-ville je donne à les rouler mais oui il ya aussi tout ça a développé parce que transport en commun aussi n'est pas développé chez nous on dépend d'un véhicule personnel on n'a pas de véhicule on peut pas se déplacer c'est vrai ou pas oui et non oui je n'ai pas de véhicule je me déplace ça dépend ça dépend où vous vous déplacez je sais pas quand on est motivé on fait plus d'efforts souvent aussi on peut se dire non on n'y va pas ah oui un problème de transport je vais pas et ça peut être décourageant 23h44 minutes dans sur alger chandroid je rappelle c'est binette n'a jusqu'à minuit le nerveuse n'est pas nerveuse je ne suis pas je ne fais que supposer mais mais là on parle c'est vrai que au départ tu fais de la radio depuis 25 ans et c'est la première fois qu'on se rencontre oui ok donc tu ne me connais pas assez je ne suis pas nerveuse mais musiciens le savent mes amis le savent ma famille le sait je ne suis pas nerveuse je vais parler au fait c'est pour y aller un petit peu dans le sens de net la hausine quand on organise un concert à l'opéra quand on met une navette quand on installe une navette qui va d'un lieu à l'opéra ça désengorge mais c'est une excellente idée c'est comme on revient au foot quand il ya des maths de foot ils mettent des bus pour ça ils peuvent mettre des navettes aussi quand il ya des concerts avec d'ailleurs important quelque part oui c'est une bonne idée bien sûr mais je ne suis qu'interprète de musique andalouse donc c'est pas mon travail de trouver des solutions par rapport au transport mais au fait tous les deux vous faites face à une foule immense la sortie des stades par exemple c'est un travail c'est un travail gigantesque une fois j'ai assisté à la sortie d'un stade j'étais choqué quand on a cinq mille dix mille vingt mille personnes qui sortent d'un seul coup à ce que à ce que les rencontres elles sont toutes étudiées sans exception là je vais remettre ma casquette de policiers pour ce qui est de pour ce qui est de la gestion des événements sportifs bien sûr il ya une il ya une note de service qui qui est élaboré il ya des dispositions qui sont prises avant le avant le match pendant le déroulement de la rencontre et bien sûr à l'issue de l'issue de la rencontre c'est à avant avant la rencontre c'est plus un problème de gestion de la circulation routière d'accès au stade tout ça est réjanté par les services de police lorsque bien sûr l'infrastructure est située dans le périmètre urbain à l'instar du 5 juillet des stades de salle du 20 août et là c'est c'est un travail minutieux qui est qui est mené avec un dispositif identifié au niveau au niveau des accès au niveau des des c'est à dire des axes routiers qui mènent vers l'infrastructure routière l'infrastructure sportive avec une possibilité de déviation de la circulation etc c'est des achats c'est des aspects liés principalement c'est à la gestion du flux et aussi bien évidemment à la sécurité pour l'entrée dans l'enceinte sportive avec des palpations de sécurité etc pour garantir la sécurité des personnes bon pendant le pendant le stade c'est la gestion au niveau des au niveau des tribunes etc pour qu'il n'y ait pas de dépassement et à la sortie c'est justement c'est de pouvoir cette foule c'est un petit peu de de la décomposer et de c'est à dire de répartir cette masse de supporters en petits groupes plusieurs itinéraires plusieurs itinéraires pour qu'il y ait c'est à dire une dispersion dans le calme quel est le plus mauvais souvenir c'est à dire pour sortir d'installe non c'est à dire on a acquis on a acquis suffisamment d'expérience pour la gestion des pour la gestion des grands événements témoignent les différents événements internationaux et aussi africains qu'on a organisé durant l'année 2000 2000 22 2023 si on a on a quand même une parfaite maîtrise une parfaite maîtrise de la gestion des événements sportifs au niveau de la dgs c'est vrai qu'il peut y avoir des dépassement des craquages de fumigènes etc qui est occasionné comme partout et sinon c'est pas c'est sinon ce n'est pas c'est à dire il n'y a pas de très mauvais souvenirs par rapport à la gestion des événements sportifs des projets à long ou à court terme pour ce qui est pour ce qui est de la délégation bon c'est c'est un petit peu de renforcer de renforcer notre travail de prévention de sensibilisation c'est à dire on investit énormément dans ça pour qu'il y ait une modification des comportements ce n'est pas possible de mettre un policier ou un gendarme derrière chaque usager de la route il faut arriver à sensibiliser et à modifier les comportements c'est justement le travail qu'on est en train de mener avec les associations notamment avec sur messi etc il ya pour le si on prend en exemple la conduite de motocyclette on a organisé de nombreux événements de nombreux regroupements de motards et on préfère que ce soit des motards qui parle aux motards c'est à dire on veut pas avoir un discours paternaliste un discours c'est à dire moralisateur vis-à-vis de cette frange il vaut mieux que ce soit un motard qui leur parle qui leur fait passer le message c'est pour ça qu'on s'appuie énormément sur le mouvement associatif et sur les groupes de moto qui monsieur l'hormissi a très bien résumé sont il ya des groupes qui sont très bien structurés et qui sont très bien organisés et que penses-tu sincèrement de la décision du wali d'alger d'interdire les deux roues le soir sur alger écoutez il ya deux il ya des allus il ya des excès il ya des excès il ya des motards qui circulent en échappement libre devant des structures sanitaires devant des c'est à dire même pour les pour les citoyens lorsqu'on est lorsqu'on est à la maison on entend un renflouement de motos etc c'est vraiment désagréable il ya des gens c'est à dire âgés qui aspirent à se reposer etc à une heure indue avec le déplacement de grosses motos etc je pense que c'est totalement justifié c'est merci on rappelle donc la date de ta campagne alors donc le le 30 le 27 aussi donc après pendant toute l'année bien sûr charles avec la dnsr donc une compagnie sensibilisation liée à la moto pour le mois de mai et la période d'estival sur tout cas tu as déjà deux recrues ça et moi pardon tu as deux recrues ouais bah ouais moi c'est c'est mon engagement c'est mon engagement je déploie tous tous mes efforts moi je travaille 7 sur 7 les week-ends je fais des déplacements à l'intérieur des villes ailleurs donc aussi je corrige des motards donc ils n'ont pas qu'une formation c'est à dire à 100% donc c'est là que j'interviens et charles que je vais atteindre mes objectifs c'est très intéressant d'associer justement des journalistes c'est à dire pour voir de viser un petit peu les difficultés liées notamment aux deux roues parce que ils sont très vulnérables sur la route et il y a un total c'est à dire transgression des règles applicables pour la circulation des des motocycles on aimerait justement intensifier la sensibilisation en direction des deux roues j'espère que les responsables sont à l'écoutent islam envie de dormir ça t'ennuie non non pas du tout programme de ramando et la journée a commencé très tôt après après alors c'est pourquoi le premier long métrage c'est avec deux acteurs de la chaîne quoi ça là est cassé mais probablement n'est là aussi qui est un beau garçon on a un manque de beaux acteurs sur nos écrans c'est clair c'est dit non mais c'est pas c'est pas important c'est le charisme qui exactement quand on voit les films de sergio léon n'y a pas de beau gosse c'est que des visages un peu dans l'offre et avec un gros nez mais ils ont du charisme gros né on en a ah oui merci beaucoup islam merci à vous mais il ya donc le samedi au théâna d'alger oui samedi donc à 22 heures aussi ici il n'y a pas foule supposons que ce soir là il n'y aura que 10 personnes est-ce que tu vas annuler non je n'en ai pas à ce que tu vas jouer de la même façon comme si tu jouais devant 3000 personnes non ce n'est pas de la même manière mais toute façon pourquoi c'est ça de la même manière pourtant les pink floyd un jour ils ont chanté devant dix ans à l'épine floyd c'est c'est à l'heure des lieux mal et je m'a l'échauffe elle n'a comment ça c'est de l'animation devant 3000 personnes parce que la musique la musique andalouse reste une musique de chambre musique presque privée donc c'est un public moins nombreux que que les pink floyd mais c'est vrai que nous cannes il ya une salle qui prend 800 personnes et qu'on nous fait à 10 personnes on ne peut pas chanter de la même manière avec parce que le gusto il n'est plus le même parce qu'on se parce qu'après on se pose des questions pourquoi le public n'est pas là c'est trop cher non c'est peut-être non je ne convient pas non je pense pas que ce soit une question de de prix mais quelquefois il faut aussi gérer la la programmation parce que peut-être que pendant pendant randane peut-être qu'il y a une une programmation importante peut-être peut-être et donc le public se retrouve éparpillé un peu partout c'est comme à la télé c'est la pub pendant 30 minutes durant randane les concerts en algérie c'est durant randane on a l'impression que nos artistes durant toute l'année ils ne foutent rien oui c'est vrai après randane on baisse les rideaux donc le prochain concert c'est l'année de l'année prochaine oui oui c'est vrai c'est vrai malheureusement il ya n'est on qu'en sens on concentre plus une programmation artistique au courant du mois de randane alors que la culture l'art c'est toute l'année c'est pas seulement seulement randane pourquoi ne se produit pas j'aimerais bien pour l'instant c'est une question peut-être de moyens de temps et de moyens surtout surtout il faut penser quand même à s'autoproduire les gros noms aujourd'hui s'autoproduisent oui oui bien sûr bien sûr mais moi je n'essaye même pas de de me comparer il ya ni grands noms ou la petite noms là je ne fais pas de comparaison parce que je suis un gros nom c'est un honneur pour moi mais j'essaye de de faire un travail à mon niveau faire le maximum donner le meilleur ou au radem à canal et je n'essaye jamais de me comparer qu'est ce qu'on peut dire aux personnes qui vont venir te voir samedi et ben que normalement ils vont passer une belle soirée parce que c'est un programme que je prépare depuis plusieurs mois normalement le même donc ça peut être l'inverse non non c'est pas non c'est comme ça c'est pas l'inverse donc il ya ni vraiment je quand je prépare un concert c'est toujours aussi préparé le meilleur donc ils auront le meilleur d'autant plus c'est un concert que tu prépare depuis ramadan passé esthétiquement non j'ai donné des concerts d'ailleurs ramadan passé 2023 j'avais donné un concert à l'institut des cultures d'islam à paris ici c'est quelque chose en plus c'était alors imaginez en france institut des cultures d'islam et donner un concert et bien sûr le thème c'était donc toute la poésie que j'avais choisi c'était par rapport au thème il ya ni une atmosphère ou avec le public c'était ce que c'est le même répertoire qui revient à chaque fois jamais jamais puisqu'un âge et à chaque fois que je donne un concert c'est c'est des nouveautés puisque d'ailleurs le je présente le nouvel album le celui qui vient le 29e je le présente donc le public va avoir quelque chose de de nouveau et d'ailleurs je précise qu'il y aura une vente dédicace à la fin du concert est ce que est ce que les albums à ce qu'il ya une vente d'albums oui une vente dédicace à la fin c'est à combien d'albums 500 dinars c'est pas cher non c'est pas cher vu le travail qui est fait merci beaucoup merci à une hausseine ahmed je vous rappelle le mystère de rio c'est une belle région c'est d'arrivée d'y aller cette arrive d'y aller oui je j'y vais très souvent ainsi que c'est la vente elle comprend rien d'ailleurs au fait le 1er avril je serai à tizi ouzou pour un très belle région voilà à la maison de la culture mouloud mamari tu seras tu seras tu seras ébloui par le public oui je sais parce que moi j'avais rendu hommage à ce que ce n'est oui tu mecs puisque je l'avais rencontré à l'île de la réunion une année avant son décès en 2001 où il était il est décédé en 2002 et j'avais montré la cassette vidéo que j'avais enregistré chez lui je l'avais montré à la maison de la culture mouloud mamri la salle était archi comme c'était belge à la hall un grand merci merci notre invitation année de la hausseine ahmed donc directeur de la régulation nationale la prévention entière c'est même ici stop agression et puis notre jeune réalisateur islam gueroui puis mon acolyte ça va être assis on se redonne rendez vous la semaine prochaine voilà salut